... J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à la Bibliothèque nationale de France. Je vous souhaite la bienvenue au nom de son président, Bruno Racine, et également au nom du directeur du département sciences et techniques, Hervé Collamère. Nous sommes très heureux d'accueillir beaucoup de jeunes parmi vous. C'est peut-être probablement la première fois que vous venez à la Bibliothèque nationale de France. J'espère que ce sera une très bonne expérience pour vous, qui vous donnera envie de revenir. Vous allez écouter une conférence passionnante et j'espère que vous aurez envie de venir écouter les autres ou de venir utiliser les locaux de la BNF. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec la Société mathématique de France et je vais laisser tout de suite la parole au professeur Martin Andler qui va vous présenter le nouveau cycle de conférences de cette année, qui est le septième cycle qui se déroule à la BNF. Bonne soirée. Merci à la BNF pour son accueil. Merci, je crois, surtout aux lycéens et à leurs professeurs qui sont ici. Il y a le lycée Francisque Sarcet, le lycée Jeanne d'Albray, le lycée Sonia Delonnet, le lycée Henri IV, le lycée Pierre-Gilles de Gênes, le lycée Hoche. Il y a également... Je voudrais particulièrement remercier les professeurs qui prennent sur eux pour accompagner leurs élèves et ainsi que les inspecteurs qui nous aident à contacter les lycées pour organiser ce cycle de conférences. Nos partenaires sont France Culture et si vous le souhaitez, vous pourriez écouter des compléments à cette conférence avec l'émission qui doit être téléchargeable sur le site de France Culture avec Jean-Pierre de Mailly et moi-même d'avant-hier sur l'émission Continent Science ainsi que le magazine Tangente et l'association Animate pour la venue des lycéens. Alors je vais tout de suite présenter en quelques mots Jean-Pierre de Mailly. Jean-Pierre de Mailly est professeur à l'université Joseph Fourier. Il est membre d'un institut de mathématiques de cette université qui s'appelle également Institut Fourier. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi Fourier comme thème de sa conférence, mais il y a d'autres raisons qu'il va nous expliquer. Jean-Pierre de Mailly a fait une carrière fulgurante puisqu'il a été nommé professeur dans cette université quand il avait 25 ans et il y est depuis lors. Il est membre de l'Académie des sciences, il a été conférencier, plénier au Congrès international des mathématiciens en 2006. C'est un des meilleurs spécialistes français, voire mondiaux, clairement mondiaux de l'analyse complexe. Et donc je lui laisse immédiatement la parole pour qu'il nous parle de Fourier. Merci Martin pour cette présentation. Bonsoir à tous les élèves qui sont présents. Je remercie également de porter intérêt à cette conférence qui va essayer de détailler l'avis de Joseph Fourier. Donc j'ai choisi le thème de Fourier, pas seulement pour l'anecdote du fait qu'il porte le même nom que mon université, mais surtout parce que c'est un très grand mathématicien, un très grand physicien, qui également est considéré comme le précurseur de la physique mathématique moderne. Donc pour le situer, vous le voyez, en avis d'académaticien, probablement tel qu'il apparaissait dans les années 1815-1820, il a vécu de 1768 à 1830, donc né sous le roi Louis XV, qui devait bientôt succéder Louis XVI. Il a donc connu tous les événements de la Révolution française et ensuite de la Restauration. On va y revenir. Alors, Fourier est né à Auxerre, dans une famille extrêmement modeste, et une ville à l'époque qui était construite principalement en bois. Vous voyez sa maison natale, ici. Son père est un très modeste tailleur d'habits, originaire de la région Nancy, en Lorraine. Et ses parents décèdent très tôt. Sa mère décède alors qu'il a 8 ans, donc en 1776, et il devient orphelin également de son père, deux années plus tard, à l'âge de 10 ans. Et donc, il est envoyé, orphelin, à l'école militaire d'Auxerre, qui est à l'époque un collège tenu par les bénédictins. Et comme la France guerroie de tous côtés, ce collège bénédictin est requis pour être faire office d'école militaire. Là, à l'école militaire d'Auxerre, il apprend beaucoup de choses. Il apprend la rhétorique, il apprend le latin, il apprend évidemment à s'exprimer en français. Et il se révèle être un élève tout à fait hors normes. Il obtient, il collectionne les prix, il collectionne le premier prix de latin, le prix de rhétorique. Mais en fait, ce qu'il passionne le plus déjà, ce sont les mathématiques. Et donc, il essaie de trouver dans les bibliothèques auxquelles il a accès, sur place, des ouvrages de mathématiciens. Il a accès ainsi à un livre de Clairot, qui est un spécialiste d'équations différentielles. Donc ça, c'est, il peut avoir 12-13 ans quand il fait ça. Et les professeurs de l'école le remarquent à tel point que lorsqu'il a 16 ans et demi, il le juge apte à devenir lui-même professeur à l'école. Donc c'est un destin déjà tout à fait inhabituel. Il est à peu près au même âge, donc il a 17 ans. Il rédige un mémoire sur les équations algébriques. Alors il faut savoir que le problème de la résolution des équations algébriques remonte à très longtemps, puisque déjà les Grecs, les Babyloniens même, savaient résoudre les équations du second degré, qu'on apprend maintenant en classe première, je crois. Et puis la résolution des équations du troisième degré, c'est l'œuvre de Cardan et Tartaglia, dans les années 1550, par là. Et les équations du quatrième degré également sont résolues un petit peu après par Ferrari, à la fin des années 1500. Mais il y a une difficulté pour la résolution des équations de degré 5 et plus, difficulté qui n'est pas résolue à l'époque de Fourrier. Donc Fourrier s'y intéresse, ne résout pas la question, mais écrit néanmoins un mémoire assez intéressant, alors qu'il est adolescent, en 1785. Ensuite survient la Révolution française, et il y a beaucoup de discussions dans toutes les villes françaises, en particulier à Auxerre. Et on n'a pas de certitude absolue, mais il semble bien que Fourrier ait pris une part extrêmement active aux discussions à Auxerre, et en particulier, il semblerait qu'il ait été président de la Société Populaire, qui est essentiellement un club d'animation politique, comme on dirait aujourd'hui, sur les questions qui étaient d'actualité à ce moment-là. Et de ce fait-là, deux années plus tard, lorsque la terreur survient, ses activités le conduisent à être arrêté, puis mis en prison. Et sa vie est même menacée, puisqu'il échappe de très peu à la guillotine. En fait, il semble bien qu'il ait échappé à la guillotine uniquement parce que la sentence n'a pas eu le temps d'être prononcée, mais Robespierre vient d'être guillotiné, et la terreur cesse, juste à temps, pour que Fourrier en réchappe. Il est libéré et il devient élève de l'école normale de Paris, qu'on appelle maintenant l'école normale supérieure. À cette époque, donc, les années 1794-1795, sont fondées deux écoles, ce sont l'école normale et l'école polytechnique. Et très rapidement, Fourrier s'y distingue. Et donc, vous voyez que pratiquement un an après son entrée à l'école normale, il devient lui-même professeur à normale et à polytechnique, essentiellement en mathématiques. Napoléon devient premier consul et en 1798, c'est l'expédition d'Égypte, qui a pas mal d'objectifs, des objectifs militaires, bien sûr. Mais en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui prennent part à cette expédition et Fourrier la rejoint comme conseiller scientifique. Il va se charger de travaux de topographie, mais surtout, il devient secrétaire de l'Institut d'Égypte et également joue un rôle de diplomate. Bon, Fourrier, c'est quelqu'un qui sait gérer les relations humaines, qui, de toute façon, a un caractère assez apaisant, qui essaie d'éviter les conflits et ce rôle de diplomate semble bien lui convenir. Donc, il occupe pendant quatre ans ce rôle en Égypte jusqu'au désastre d'Aboukir qui conduit à la retraite des Français. Et donc, en 1802, il quitte l'Égypte et à ce moment-là, Napoléon le nomme préfet de l'Isère à Grenoble. Et là, il déploie une activité absolument phénoménale. Donc, il entreprend de multiples travaux publics, les travaux d'assèchement de marée. Évidemment, il conduit la vie administrative de la région. Et dans les années 1810-1811, il commence à s'intéresser à ce qui va être l'objet principal de cette conférence, à savoir les travaux sur la propagation de la chaleur. Fourrier s'intéresse beaucoup à la physique, une question mathématique qui relève de la physique. Et comme on le verra, il introduit, pour les résoudre, les séries trigonométriques. Donc, je continue brièvement la biographie avant d'entrer dans les mathématiques. Donc, en 1815, Napoléon part à l'Indebe, puis revient. Et à la restauration, il est destitué de son mandat de préfet. Enfin, il a déjà été destitué, d'ailleurs, par Napoléon lui-même. Mais il reprend ses travaux sur la chaleur, qui le conduisent à un certain nombre de publications très marquantes, reconnues par ses pairs. Et en 1817, il est élu membre de l'Académie des sciences. Là, il déploie une intense activité qui le mène, en 1822, à la publication de son livre fondamental, traité, qui s'appelle La théorie analytique de la chaleur. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger sur le site de la BNF. Ça fait à peu près 700 pages. Mais c'est rédigé dans un style extrêmement agréable à lire, fourrier clairement à des talents littéraires poussés qu'il exploite également dans ses ouvrages scientifiques. En 1822, il est même élu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences après l'astronome Delambre qui vient de décéder. Et là, étant évidemment très conscient des problèmes liés à la chaleur, il a une prémonition remarquable, il pressent l'effet de serre et on décrit un certain nombre de manifestations possibles. ont évidemment près de 200 ans avant que ça ne devienne vraiment un enjeu de société fondamentale. En 1826, il est même élu membre de l'Académie française et puis, malheureusement, décède peu après, en 1830. Et l'année suivante, son dernier ouvrage est publié. Je ne sais plus quel est le personne qui a pris en charge, mais enfin, c'est un ouvrage posthume. Bon, j'en viens maintenant à ce qui va être le point central de cette conférence, c'est l'équation de la chaleur et donc les travaux menés à Grenoble dans les années 1810 à peu près. Donc, on considère un barreau métallique qui est, vous voyez ici, qu'on considère ici comme unidimensionnel. c'est-à-dire qu'on néglige son épaisseur et on considère qu'il y a une seule coordonnée x et puis, on chauffe le barreau à une extrémité, donc l'un des côtés va devenir assez chaud et puis, on enlève la flamme et on mesure la température aux différents points du barreau, on répète ça dans le temps et on regarde l'évolution de la température à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc, vous avez une fonction que je vais appeler θ. Donc, θ, c'est la température et la température dépend de la position x sur le barreau et du temps t suivant une loi qu'on essaie de déterminer. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on trouve ça. Donc, voici l'équation de la chaleur ici. Donc, θ' t de xt. Alors, ça, ça veut dire la dérivée de la fonction θ par rapport au temps t. Donc, on considère ici x comme une constante et on considère la fonction uniquement par rapport à t. Donc, on dérive par rapport à t. Cette notation θ' t signifie la dérivée par rapport à la variable t. Alors, ici, de même, mais cette fois, on regarde les dérivées par rapport à la variable x. Donc, on prend t constant et on dérive deux fois par rapport à x. Et l'équation découverte par Fourier, c'est donc qu'on doit avoir la relation θ' t de xt égale d fois θ' seconde xx de x, t plus une quantité p sur rho c. ou la signification physique des quantités sont les suivantes. D, c'est un coefficient de diffusivité thermique, donc ça exprime la vitesse avec laquelle la chaleur se propage. P, c'est une production interne ou un apport externe de chaleur, un apport volumique, donc en watts par mètre cube. Donc, ça peut se produire si, par exemple, vous avez des substances radioactives à l'intérieur du barreau qui vont dégager de la chaleur ou alors si on apporte par une flamme extérieure de la chaleur, rho la masse volumique du matériau et c'est la chaleur spécifique, une quantité physique classique. Alors, Fourier, pour faire ça, en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il établit l'équation déjà sur des bases assez théoriques, mais en même temps, il est expérimentateur et il veut vérifier que les équations théoriques collent avec l'expérience. je ne sais pas très sûr de savoir dans quel ordre les choses ont été faites mais je crois que la théorie a pratiquement précédé l'expérience et que l'expérience venait en quelque sorte pour vérifier que l'équation, le modèle théorique était bien exact. Alors, je vais essayer maintenant de démontrer l'équation, enfin, en tout cas, de la justifier suivant des principes assez simples. Donc, quand vous avez un point chaud dans un barreau et un point plus froid, la chaleur a tendance à aller du point chaud vers le point froid. C'est un phénomène physique de retour à l'équilibre. La chaleur se déplace des endroits chauds vers les endroits froids. Donc, vous avez ce qu'on appelle un flux de chaleur qui dépend de la position et qui dépend du temps que j'appelle f de xt. Vous pensez ça comme une vitesse, une vitesse de propagation de la chaleur. Alors, la chaleur, on ne sait pas trop ce que c'est. Aujourd'hui, la chaleur est interprétée comme une agitation moléculaire, énergie, cinétique moyenne des particules en mouvement à l'intérieur du matériau. Mais il faut bien comprendre que cette vision est inaccessible à Fourier parce que la théorie atomique est à peine naissante. Le chimiste anglais John Dalton a publié la théorie atomique en 1808, donc seulement une année ou deux avant les premiers travaux de Fourier et la théorie n'est pas suffisamment diffusée pour que Fourier puisse puisse faire la relation et la saisir. Donc, on exergue de son traité sur la théorie analytique de la chaleur. Il dit très bien et de façon très modeste les causes intimes de la chaleur nous sont inconnues, mais en revanche, notre objet, c'est de décrire les équations qui régissent la propagation. On ne connaît pas les causes, mais on va quand même être capable de décrire de façon très précise la propagation de la chaleur et de comprendre beaucoup de choses à propos d'elle, même si on n'en connaît pas les causes. Donc, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que le flux de chaleur est d'autant plus grand que la variation de température est plus grande. C'est-à-dire que si vous avez deux points très voisins, dont l'un est très chaud, et l'autre très froid, la chaleur va se déplacer très vite. Alors que si les deux températures sont voisines, la chaleur va se déplacer lentement. Autrement dit, c'est la variation par rapport à x de la température qui détermine la vitesse à laquelle la chaleur se propage. C'est donc une dérivée de la température par rapport à la position x, θ' x. Mais le coefficient est négatif ici, moins a. Le coefficient est négatif parce que ça va du chaud vers le froid. D'accord ? Donc, vous avez le flux ici, f de x, t qui est moins a θ' de x, t. On admet que c'est proportionnel avec un certain coefficient petit a. Bien, maintenant qu'on a compris quel était le flux de chaleur, on regarde un tronçon ici, un petit tronçon que j'ai repéré ici par deux petits très très rapprochés mais j'ai grossi en dessous. Donc, ce tout petit tronçon que j'assimile pratiquement à un point ici, ici je l'ai énormément grossi et j'ai deux flux ici, j'ai un flux disons entrant au point x et puis un flux bon, ici sortant au point x plus h. Donc, j'ai de la chaleur qui rentre ici puis j'ai de la chaleur qui sort ici. Donc, évidemment, ce qui reste c'est la différence donc ici f de x ce qui reste à l'intérieur c'est ce qui est entré moins ce qui est sorti donc c'est f de x t moins f de x plus h t donc ça c'est la variation de chaleur mais comme c'est une vitesse je divise par rapport au temps donc le delta q sur delta t c'est la chaleur entrée dans ce petit morceau rapporté au temps correspondant c'est f de x t moins f de x plus h t et donc ça c'est à peu près c'est un taux d'accroissement renversé entre x plus h et x donc si je divise par h ça fait la dérivée mais avec le signe moins donc cette variation de chaleur c'est moins f prime x de x t fois h mais comme f c'est déjà une dérivée par rapport à x et j'ai deux signes moins donc ça va faire a h theta seconde x x de x t ça explique pourquoi il y a une dérivée seconde par rapport à x mais maintenant la quantité de chaleur acquise par ce petit morceau il est évident que c'est elle qui contribue à l'élévation ou à la baisse de la température avec un coefficient qui lui-même dépend de la capacité calorifique du matériau donc la variation de température cette fois par rapport au temps donc theta prime t ça va être un certain coefficient fois cette chaleur reçue qu'on vient de calculer on a calculé tout à l'heure donc c'est a h theta seconde x x et vous trouvez donc vous multipliez les coefficients vous trouvez a b h theta seconde x x de x t et bien on a trouvé on a trouvé l'équation de la chaleur l'équation de la chaleur c'est la dérivée theta prime par rapport au temps est une constante grand d et ici a b h fois theta seconde x x de x t mais là j'ai supposé qu'il n'y avait aucune production de chaleur interne s'il y a une production interne de chaleur il faut rajouter j'ai ajouté ici un terme qui est p sur c mais je vais supposer qu'il n'y a pas d'éléments radioactifs dans mon matériau et je vais donc continuer avec cette équation simplifiée ici que vous avez là alors pour présenter les choses de façon très simple j'ai j'ai expliqué ça en dimension 1 mais bien sûr en réalité les choses se passent dans des solides donc en dimension 3 donc vous avez trois coordonnées d'espace x y z et puis vous avez le temps t et la température theta est une fonction de ces quatre variables l'espace-temps si on peut dire c'est un anachronisme bien sûr puisque la notion d'espace-temps ne viendra qu'avec Einstein un siècle après donc theta de x y z t et cette fois vous avez un flux de chaleur qui doit être considéré comme un flux vectoriel il y a une direction donc vous avez ici j'ai dessiné trois surfaces isothermes les isothermes 70 degrés 60 degrés 50 degrés et en faisant les dérivés theta prime x theta prime y theta prime z par rapport aux coordonnées vous trouvez le flux de chaleur toujours avec un coefficient négatif moins 1 alors maintenant ce flux de chaleur il emmène de la chaleur qui vont traverser les phases de mon cube donc je découpe le matériau pour analyser les choses je découpe le matériau en tout petit cube on fait du calcul différentiel donc le calcul différentiel ça consiste à couper les choses en tout petits morceaux presque infiniment petits et puis essayer de regarder ce qui se passe dans les choses toutes petites pour essayer de faire des erreurs aussi faibles que possible donc là je regarde un tout petit cube de côté h et j'ai donc six faces j'ai des faces x égale constante donc qui sont x et x plus h ici et j'ai mon flux mon flux de déplacement donc un flux vectoriel de déplacement de chaleur la chaleur se déplace comme ça vous voyez le pointeur rouge ici d'accord mais si je regarde ce qui se passe entre les faces x et les faces x plus h ce qui compte c'est uniquement la composante le long de x parce que dans les composantes verticales ça glisse le long des faces donc ça compte pas la chaleur qui sort par les faces x et x plus h c'est donné uniquement par la composante en x et la composante en x du flux c'est moins a theta prime x voilà mais maintenant vous avez vous avez trois paires de faces vous avez les faces en x les faces en y et les faces en z il faut ajouter il y a ce qui rentre dans une face en x qui ressort dans l'autre face parallèle en x puis pareil dans les autres directions vous ajoutez les trois il faut compter ce qui rentre ce qui sort et vous trouvez cette équation qui est l'analogue cette fois dans notre univers de dimension d'espace 3 qui est l'équation de la chaleur et bon ce qui est remarquable c'est que cette équation en fait est très très précise d'une certaine manière elle gouverne parfaitement les transferts de chaleur on a on a admis ici qu'il y avait proportionnalité c'est c'est vrai en pratique avec une précision assez remarquable alors maintenant que l'équation est établie et bien le problème bien sûr c'est d'en trouver les solutions alors je reviens à l'équation à une seule dimension d'espace pour simplifier les choses parce que sinon ça devient un petit peu compliqué au moins au niveau des notations en réalité c'est pas si compliqué que ça non c'est le pointeur qui s'est éteint il y a un bouton le pointeur se rallume oui c'est bon voilà donc je prends l'équation en dimension 1 ici sans chaleur interne ni chaleur externe apportée alors donc comme on l'a noté le flux de chaleur est donné par moins a theta prime x et aux extrémités bien sûr s'il n'y a pas d'échange on néglige les échanges avec l'atmosphère disons bon vous savez que la conduction thermique d'un métal est extrêmement supérieure à la conduction de l'air donc en première approximation bon si on veut que ça soit parfait il faudrait se mettre dans le vide et supposer qu'il n'y a pas de rayonnement bon évidemment il y a des pertes par rayonnement mais bon on néglige ça donc on suppose qu'ici le flux de chaleur est nul ça s'arrête puisque le matériau s'arrête aux extrémités donc le flux de chaleur doit être nul aux extrémités donc vous avez des conditions des conditions au bord qu'on appelle ça en mathématiques qui sont que le θ'x de 0t doit être égal à θ'x de lt où l est la longueur donc ici je prends l'origine 0 et ici la longueur petite l j'appelle l l la longueur de mon barreau alors l'idée lumineuse de Fourier et de regarder ce qu'on appelle des séries trigonométriques c'est-à-dire d'imaginer que la fonction va être de cette forme une combinaison somme de n égale de petit n égale 0 à grand n de coefficient a indice n de t dépendant du temps fois des cosinus npx sur m alors on va voir pourquoi pourquoi c'est comme ça alors évidemment les fonctions trigonométriques sont bien connues déjà depuis longtemps en tout cas Euler au siècle précédent élaborer des traités entiers sur les fonctions élémentaires en particulier les fonctions trigonométriques et beaucoup d'autres plus élaborées et donc elles sont très bien connues du mathématicien au temps de Fourier et on sait qu'elles décrivent les phénomènes périodiques vous savez que la fonction cosinus x est période de pi sininus x également et donc là la période la période est deux ailes en fait avec le coefficient le coefficient qui est là si vous faites x et que vous vous remplacez x par x plus deux ailes remplacer par x plus deux ailes ça ça va se transformer en x sur l plus deux donc ça va rajouter deux n pi c'est un multiple entier de deux pi et donc on va retomber sur ses pieds et en particulier pour n égale 1 la période est exactement deux ailes alors j'essaierai d'expliquer après pourquoi c'est deux ailes alors maintenant si on calcule les dérivés par rapport au temps et par rapport à x ce n'est pas très difficile donc theta prime t il n'intervient que dans le coefficient an donc ça fait an prime de t fois cosinus n pi x sur l par contre par rapport à x il faut que je dérive le cosinus donc ça va faire moins sinus et puis il y a le coefficient n pi sur l qui sort donc ça fait somme de petit n égale 0 à grand n de an de t moins n pi sur l fois sinus n pi x sur l puis vous dérivez une deuxième fois le sinus cette fois devient un cosinus de nouveau et il sort moins n pi sur l au carré donc vous retombez sur une fonction qui ressemble de près à theta prime t et je vous rappelle l'équation qu'on veut on veut que les deux theta prime t et theta seconde x soient proportionnels donc si j'écris cette proportionnalité entre theta prime t et theta seconde xx je trouve une condition suffisante c'est que le coefficient a prime n de t doit être égal à moins d fois n pi sur l au carré à n de t et là on sait résoudre ça c'est ce qu'on appelle une équation différentielle c'est une équation différentielle très simple qu'on étudie en place de terminale et on apprend en terminale que si on résout l'équation a prime n de t égale lambda a n de t donc ici lambda c'est le coefficient qu'on a vu donc moins d n pi sur l au carré il y a une solution qui est a n de t égale une constante fois une exponentielle exponentielle lambda t alors ils chèquent il y a des élèves de première ici donc là ils ne connaissent peut-être pas encore l'exponentielle donc e c'est un nombre qui vaut 2,71828 environ donc c'est un cas particulier de quelque chose qui est a puissance x e c'est un nombre particulier donc qui vaut à peu près 2,718 voilà et si je remplace lambda par sa valeur je trouve alpha n et puissance moins d n pi sur l au carré fois t donc j'ai le coefficient et maintenant si je remplace le coefficient a n de t dans ma série trigonométrique j'obtiens une formule alors ici ma somme je l'ai remplacée par une somme infinie donc ça veut dire que je suis passé à la limite dans ma somme finie donc je m'autorise une infinité de coefficients en faisant tendre le nombre de termes dans ma somme vers plus l'infini alors maintenant on a trouvé on a trouvé des des fonctions qui satisfont l'équation alors je n'ai pas vérifié que le flux au bord était bien nul alors je reviens je reviens ici le flux c'est la dérivée par rapport à x il faut que je vérifie que les conditions au bord sont satisfaites donc je fais x égale 0 ah ben ça tombe bien sinus 0 ça fait 0 et maintenant si je fais x égale l je suis à l'autre bord du barreau x égale l sinus mpi ça fait 0 aussi c'est pour ça qu'on a mis des cosinus si j'avais mis des sinus enfin si j'avais mélangé des cosinus et des sinus ça aurait pas fait 0 mais si je prends un cosinus la dérivée est un sinus et sinus a cette propriété agréable de valoir 0 en 0 et 0 en pi donc les conditions au bord sont bien satisfaites alors maintenant on a trouvé des solutions qui satisfont l'équation de la chaleur qui satisfont les conditions au bord de pas de fuite sur les bords du barreau mais la question quand même c'est de savoir si on a bien trouvé toutes les solutions là on a trouvé des solutions il est clair que ces fonctions là marchent comme on dit réellement sans solution de l'équation mais rien ne prouve qu'on ait obtenu toutes les solutions alors pour savoir si on a obtenu toutes les solutions déjà il faudrait savoir ce qui se passe au temps initial c'est à dire je me place au temps t égal 0 le temps t égal 0 c'est le temps où j'ai promené ma flamme sous le barreau donc j'ai chauffé le barreau peut-être à une extrémité mais peut-être j'ai promené la flamme sur le barreau donc j'ai créé une certaine distribution de température au temps 0 qu'au temps 0 hop j'enlève ma flamme et après j'observe ce qui se passe il est clair que si je fais ça a priori je peux réaliser une distribution de température à peu près quelconque en fonction de la façon dont je promène ma flamme sous le barreau donc ce qu'on voudrait c'est trouver des évolutions de température qui au moins au temps 0 puissent représenter des fonctions quelconques parce que je veux être capable d'imposer une distribution quelconque de température au temps initial t égale 0 puis après de voir ce qui se passe donc déjà la question c'est est-ce que les formules analytiques que j'ai trouvées sont capables de représenter une fonction quelconque au temps t égale 0 alors au temps t égale 0 c'est simple exponentiel de 0 ça fait 1 donc vous trouvez t éta de x 0 égale somme de n égale 0 à plus l'infini de alpha n le coefficient ici qui est indéterminé pour l'instant fois cosinus n pi x sur n et maintenant une question c'est est-ce que est-ce que avec cette formule je suis capable de représenter une fonction quelconque sur l'intervalle 0 n alors Fourier va va répondre enfin non il va peut-être pas répondre entièrement il va affirmer plutôt donc il introduit des séries qui portent son nom maintenant les séries de Fourier en général ce sont des sommes de n égale 0 à l'infini de coefficients constants à n fois cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x donc cette fois on s'autorise à mélanger les cosinus et les sinus alors il est commode en fait d'utiliser également des nombres complexes et des exponentiels complexes alors là je m'aventure je pense que les élèves de première présent ne connaissent pas les nombres complexes ce terminal on peut-être entendu parler de i alors i c'est racine de moins 1 et on pose par définition et puissance ix égale cosinus x plus i sinus x c'est pas une c'est une définition ou un théorème suivant le point de vue où on se place ça dépend comment on a défini et puissance ix enfin en tout cas c'est Euler qui a posé ça dans les années 1750 plus ou moins 10 ans près je ne sais pas exactement et donc le calcul des fonctions trigonométriques imaginaires est également très bien développé à cette époque je ne sais pas si les classes de terminal s sont toutes fait ça ça peut être fait éventuellement en fin d'année en tout cas c'est fait en terminal s ça je pense et il est plus commode d'introduire cette fonction parce que dans ce cas là l'écriture devient beaucoup plus condensée on a simplement une seule suite de coefficients cn fois E puissance cn oméga x mais en fait ça représente plus ou moins les mêmes fonctions bon il faudrait prendre des complexes ici pour que ce soit pareil bon alors ce sont des fonctions périodiques de période t égale 2pi sur oméga si vous remplacez x par x plus 2pi sur oméga ça vous rajoute 2pi fois l'entier n et donc vous retombez sur vos pieds et là Fourier affirme mais sans preuve uniquement de manière intuitive ça ne sera en fait démontré qu'à peu près 20 ans plus tard par Dirichlet en 1829 que toutes les fonctions périodiques suffisamment régulières il ne faut pas qu'elles soient trop trop méchantes il faut des conditions de régularité sur la fonction par exemple si elle est si elle est dérivable de dérivés continues ou peut-être seulement dérivable continuement dérivable par morceau ça suffit toutes les fonctions suffisamment régulières peuvent être écrites de période 2pi sur oméga peuvent être écrites sous l'une de ces deux formes équivalentes alors les fonctions périodiques interviennent évidemment dans un très très grand nombre de phénomènes naturels en particulier en musique lorsque vous écoutez un instrument lorsque vous écoutez la voix de quelqu'un en fait le son c'est un phénomène qui à toute petite échelle de temps est périodique mais évidemment sur une grande échelle de temps le timbre de l'instrument le timbre de la voix varie vous prononcez des sons différents donc sur une grande échelle de temps c'est pas périodique mais sur une échelle de temps disons de l'ordre dixième de seconde on peut considérer que c'est périodique alors vous avez ici deux instruments la flûte et le violon et vous voyez que sur une période je pointe ici avec le laser vous avez une forme c'est une fonction périodique et que les formes ici sont très différentes pour le violon ce sont ces formes très différentes qui expliquent que le timbre des deux instruments soit très différent alors le problème de la décomposition ici donc en fait ça va avoir une décomposition en série de série trigonométrique série de cosinus et de sinus avec des coefficients donc au choix ANBN ou CN suivant qu'on travaille avec des réels ou des complexes disons enfin bon c'est à peu près la même chose et c'est ce qu'on appelle la décomposition spectrale du signal sonore donc vous avez les différents coefficients et ce sont ces coefficients qui sont visualisés sur vos chaînes IFI ou sur vos logiciels de lecture de MP3 enfin je ne sais pas ce que vous utilisez donc vous avez des sortes d'histogrammes d'oscilloscopes ici et ces colonnes verticales ici ça représente la valeur la valeur des coefficients CN qui interviennent dans la série trigonométrique et donc ça varie bien sûr ça varie dans le temps c'est parce que parce que le son émis varie constamment si vous aviez un son pur constant ces colonnes ici resterait constante alors maintenant eh bien on a des formules on a des formules pour calculer ces coefficients elles sont données ici le plus simple c'est pour les coefficients complexes CN c'est 1 sur la période 1 sur T fois intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de F de X et puissance moins I N oméga X TX c'est pas très compliqué à démontrer si vous supposez que la fonction F est bien décomposée sous cette forme si vous supposez que votre fonction est déjà comme ça vous calculez ici l'intégrale de F de X et puissance moins I N oméga X alors évidemment il faut changer l'indice à ce moment là il faut mettre somme sur P vous écrivez somme sur P moins l'infini à plus l'infini de CP et puissance I P oméga X et si vous multipliez par et puissance moins I N oméga X ça va vous faire apparaître un et puissance I N moins P oméga X donc c'est l'intégrale à laquelle je reviens donc vous avez ici un et puissance I P oméga X fois et puissance moins I N oméga X mais les propriétés de l'exponentielle ça fait exponentielle I P moins N oméga X et on sait très bien intégrer ça ça va faire 1 si N égale P et 0 si N est différent de P donc du coup comme ceci est affecté du coefficient CP et bien ça va vous donner le coefficient que vous cherchiez donc les coefficients sont donnés juste par un tout petit calcul d'intégrale de fonction exponentielle une relation qu'on appelle la relation d'orthogonalité parce que bon ça peut s'interpréter comme en fait une propriété de perpendicularité dans un certain espace de grande dimension un espace sur les nombres complexes bon là je dépasse vraiment le niveau de la classe terminale en tout cas maintenant si on revient au coefficient réel on transforme un petit peu ces formules on revient à des cosinus et des sinus et en cosinus et sinus vous trouvez à ce moment là ces relations que je ne vais pas lire pour le coefficient A0 puis pour les coefficients ANBN ces relations sont complètement équivalentes à la première relation ça c'est juste c'est juste une toute petite réécriture à partir de la relation de l'air et puissance si X égale cosinus X plus I sinus X alors comme exemple de série de Fourier on va prendre ce qu'on appelle un signal carré c'est à dire simplement une fonction en escalier qui est périodique ici de période 2pi qui vaut d'abord 0 entre moins pi et 0 puis 1 entre 0 et pi il faut choisir aux extrémités alors on choisit disons que le point qui est sur le graphe c'est le point à gauche dans les plateaux de la fonction en escalier et puis après on prolonge par périodicité donc ce morceau là qui est morceau de période 2pi je reproduis à l'identique sur pi 3pi sur 3pi 5pi etc et de l'autre côté aussi et à ce moment là à partir de cette fonction très simple qui vaut soit 0 soit 1 je calcule les coefficients précédents ici les coefficients an et bn et je trouve les an sont 0 sauf le premier qui vaut 1,5 et les coefficients bn c'est à dire les coefficients des sinus c'est 2 sur pi 2 sur 3 pi le coefficient de sinus il n'y a que des sinus impairs dans ce cas là et le coefficient de sinus 2n plus 1x bon c'est un petit calcul intégral très simple ça fait 2 sur 2n plus 1 pi fois sinus 2n plus 1x alors ici les graphes en dessous ça vous représente les termes successifs de la série donc ici vous avez le terme qu'on appelle s1 la somme partielle s1 c'est à dire vous prenez le terme d'indice 0 et le terme d'indice 1 donc vous prenez les deux premiers 1,5 plus 2 sur pi sinus x c'est la courbe en bleu bon pour l'instant cette courbe n'est pas très très proche de la fonction en escalier maintenant je prends je rajoute le troisième terme donc le 2 sur 3 pi sinus 3x donc je prends ces trois là je fais la somme de ces trois là et là je trouve la courbe bleue qui commence déjà à se rapprocher de ma fonction en escalier puis même chose je vais jusqu'au terme sinus 5x ça s'approche encore mieux le terme s7 le terme s11 et le terme s15 et donc l'affirmation de Fourier et le théorème de Dirichlet permet d'affirmer qu'en réalité si on continue les sinus jusqu'à l'infini ça va finir par converger la courbe bleue ici va finir par converger vers la fonction en escalier elle converge cependant d'une façon mathématique compliquée qu'on appelle une convergence non uniforme vous voyez qu'on a des fonctions continues qui doivent d'une certaine façon passer brutalement de 0 à 1 c'est pas possible donc ces fonctions continues il y a un moment où elles doivent passer à 1,5 et évidemment et à 1,5 ça ne s'approche ni de 0 ni de 1 j'ai une difficulté à approximer une fonction qui est discontinue par des fonctions continues c'est ce qu'on appelle un phénomène de convergence non uniforme qui fait l'objet également de mathématiques niveau universitaire je vais pas un peu vous en tirer dessus pour des signaux discontinus comme ça il y a également des parasites en quelque sorte c'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs ici c'est qu'il va y avoir des oscillations qui vont s'accumuler près du bord qui apparaissent y compris pour des indices très très élevés donc on va voir une espèce de petite saleté ici au bout qui va rester dans la décomposition spectrale bon enfin il y a des phénomènes de mathématiques assez intéressants derrière alors maintenant la décomposition spectrale donc c'est une décomposition en fréquence qui caractérise le timbre des instruments mais il y a une autre décomposition spectrale qui est importante c'est la décomposition spectrale de la lumière alors ça c'est connu depuis Newton déjà donc l'expérience classique du prisme vous envoyez un faisceau lumineux et il y a toutes les fréquences du spectre lumineux bon ici j'ai dessiné des couleurs séparées mais en réalité c'est un spectre continu c'est-à-dire vous avez une variation continue de couleurs qui correspondent à des fréquences des fréquences continues alors dans ce cas-là j'ai oublié un moins ici c'est intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x et puissance moins de pi x d x c'est une transformée de Fourier cette fois continue et ceci apparaît déjà dans l'oeuvre de Fourier il imagine par une sorte d'expérience de pensée comment la chaleur pourrait se propager dans un barreau de dimension infinie et alors il a eu cette idée géniale que la propagation de la chaleur c'était en quelque sorte un phénomène d'onde phénomène d'oscillation de sinus et de cosinus et il a également l'intuition que lorsque le barreau tend vers l'infini les fréquences vont passer de fréquences discrètes à des fréquences continues et Fourier à la fin de son traité sur la théorie analytique de la chaleur introduit les intégrales de Fourier dont vous voyez ici l'expression mathématique donc on remplace une série par une intégrale donc également une transformée par rapport à des exponentiels complexes qui correspondent physiquement à un barreau de très très grande taille mais là vous voyez également Fourier théoricien à l'oeuvre il n'avait pas évidemment un barreau de taille infinie sous la main donc c'est vraiment une expérience de pensée donc c'est très surprenant qu'il ait été capable de mener ça à bien vu les moyens mathématiques de l'époque enfin déjà beaucoup de choses à vrai dire quand même alors maintenant j'en reviens à ce qu'on peut en faire alors évidemment lorsque vous faites des calculs sur ordinateur un ordinateur ne peut pas faire un calcul infini un ordinateur n'a qu'un nombre fini de cases mémoires il ne peut faire que des sommes finies mais là il est très intéressant de faire des transformées de Fourier fini alors voici l'équivalent fini d'une transformée de Fourier vous partez d'une suite u indice n de simplement grand n coefficient donc de 0 à grand n moins 1 pour qui en est exactement grand n et puis vous faites une somme ici en multipliant par les racines énièmes de l'unité alors là ça dépasse sans doute le niveau des classes de première donc sur les nombres complexes ça représente les points qui sont sur un polygone régulier à n côtés dans le plan complexe c'est ce qu'on appelle les racines énièmes de l'unité ce sont les nombres les nombres complexes dont la puissance énième vaut 1 alors on les organise comme ça donc en face du coefficient un on met la racine ici d'indice mk c'est à dire si vous prenez le polygone régulier ça va être le nk ième point sur le polygone régulier et puis en faisant cette somme ça vous donne un coefficient u chapeau k qu'on appelle la transformée de Fourier discrète de votre suite alors il se trouve que par une astuce de factorisation bon je vais peut-être pas expliquer ah oui je me suis trompé ici x ça devait être u j'ai fait une erreur de copier-coller donc on sépare les indices pairs et les indices impairs on regroupe on met en facteur le 1 ici qui sort donc il va donner un e puissance moins de pi k sur n donc c'est une petite formule algébrique et vous voyez à ce moment là que votre calcul peut se faire par récurrence c'est à dire que pour calculer pour grand n terme il suffit de faire la somme pour n sur 2 terme séparément avec la même la même formule quasiment ce qui veut dire que pour passer d'une transformée de Fourier à n sur 2 terme à une transformée de Fourier à n terme il suffit de faire une simple récurrence c'est une dichotomie en quelque sorte ce qui permet très facilement d'avoir un algorithme ultra rapide sur ordinateur la programmation de ce truc là ça prend seulement une dizaine de lignes maximum pourvu qu'on ait au moins le calcul sur les nombres complexes ça existe sur beaucoup de logiciels maintenant et c'est ce qu'on appelle donc l'algorithme de transformée de Fourier rapide alors il y a beaucoup d'applications ne serait-ce que pour multiplier des nombres décimaux supposez que vous voulez multiplier deux nombres décimaux qui ont un milliard de chiffres vous prenez par exemple 0,31415 pi sur 10 donc une somme de UP 10 puissance moins P puis vous voulez multiplier par un autre nombre somme de VQ 10 puissance moins Q en décimale alors si vous multipliez ça vous regroupez les puissances de 10 donc 10 puissance moins P fois 10 puissance moins Q ça fait 10 puissance moins P plus Q vous écrivez ça 10 puissance moins N et vous regroupez en fonction des puissances 10 puissance moins N à ce moment là vous trouvez la formule WN égale somme de P plus Q égale N bon en fait modulo N mais bon négligez ça pour l'instant de UPVQ c'est ce qu'on appelle une convolution de suite finie bon en réalité il faut prendre ça suivant un ordre cyclique c'est à dire que si on dépasse l'indice N si on atteint N on repart à 0 et si on prend N plus 1 on repart à 1 donc on prend un ordre cyclique sur les coefficients bon sinon ça marche pas bien c'est parce que les exponentielles elles-mêmes ont cette périodicité sur le polygone régulier et la formule magique c'est que la transformée de Fourier de cette suite est extrêmement simple ça c'est compliqué à calculer c'est compliqué à calculer parce que pour chaque terme WN il faut faire N produit et puis il faut en calculer N donc là pour calculer ce truc là vous faites N² opération tandis que si vous calculez à transmettre Fourier vous avez WN qui est UN fois BN vous n'avez plus que N opération donc si vous avez N égale 1 milliard avec cette formule vous faites 1 milliard fois 1 milliard d'opération 10 puissance 18 avec cette formule vous ne faites plus que 1 milliard c'est 10 puissance 9 opération vous avez gagné un facteur 1 milliard dans le temps de calcul et je viens de dire qu'on sait faire la transformée de Fourier de façon ultra rapide pas tout à fait 1 milliard mais pas beaucoup plus essentiellement N log N ça veut dire ça va faire à peu près 8-9 milliards donc au total ça paraît totalement surprenant mais pour faire une multiplication de nombre à 1 milliard de chiffres ça serait très long en faisant l'algorithme de multiplication habituel mais en faisant 2 transformées de Fourier une convolution on multiplie les transformées de Fourier on fait la transformée de Fourier inverse ça pourrait être très compliqué mais en réalité ça va presque 1 milliard de fois plus vite et ceci a beaucoup d'applications arithmétiques notamment en cryptographie les algorithmes pour la sécurité des cartes bancaires par exemple utilisent ce genre de choses très rapidement il y a d'autres applications technologiques par exemple les images des appareils photo numériques ce qu'on appelle les images JPEG donc en fait vous avez une image qui est formée de pixels on découpe en petits carrés n sur n en général on prend n égale 8 donc des carrés 8 fois 8 64 pixels et puis vous faites là-dessus une transformée de Fourier discrète en cosinus donc j'ai écrit la formule ici bon je ne vais pas expliquer les détails et vous calculez les fréquences d'oscillation c'est-à-dire vous considérez la lumière enfin la couleur comme en quelque sorte une onde avec des harmoniques donc vous calculez les fréquences donc vous avez 64 coefficients il y a 64 points mais la décomposition de Fourier est beaucoup plus économique en général il suffit de 6 ou 7 coefficients seulement dans la transformée de Fourier en cosinus pour exprimer les 64 points de couleur ce qui explique pourquoi le format JPEG est aussi condensé vous avez gagné en gros un facteur 10 dans le codage de l'image au prix d'une petite perte de définition mais c'est pour ça que vous arrivez à caser beaucoup de photos sur votre paille photo numérique alors j'arrive à peu près au bout du temps ici donc évidemment la théorie de Fourier a envahi tous les domaines des mathématiques j'ai essayé d'expliquer qu'évidemment elle était fondamentale du point de vue de la physique pour décrire les domaines de propagation de la chaleur la théorie de Fourier est fondamentale dans tous les phénomènes oscillatoires toute la théorie des ondes théorie du signal elle est fondamentale aujourd'hui dans le calcul numérique en particulier des aspects même très arithmétiques alors évidemment on utilise des versions arithmétiques de la transformée de Fourier c'est-à-dire qu'en réalité on ne travaille pas vraiment avec des nombres réels ou complexes on travaille à ce moment-là dans ce qu'on appelle des corps finis on travaille avec des congruences modulo des nombres premiers par exemple mais bon là il faudrait encore beaucoup de temps pour expliquer tout ça il y a des experts au premier rang qui ont d'ailleurs programmé l'algorithme de Fourier il y a déjà pas mal de temps à cause de toutes ces applications Fourier est probablement devenu le mathématicien ou en tout cas le physicien mathématicien le plus cité le mot Fourier série de Fourier transformée de Fourier apparaît pratiquement dans toutes les théories mathématiques et dans très nombreuses branches de la science donc Fourier a légué une œuvre extrêmement importante il n'a certainement pas été le mathématicien le plus prolifique puisque ses travaux concernent l'équation de la chaleur les séries de Fourier il s'est intégralisé également les équations algébriques comme j'ai déjà signalé et il a également fait une remarque très intéressante sur la statistique en étant apparemment un des premiers à prendre conscience que lorsqu'on a un échantillon de taille grand N on a une précision sur le sondage qui est environ en 1 sur racine de N donc estimation d'écart type qui figure déjà dans les travaux de Fourier cela étant bon il y a des mathématiciens qui ont une œuvre beaucoup plus étendue comme un rue Poincaré par exemple Riemann et d'autres mais probablement aucun n'atteint en termes de citations Fourier du fait de la prévalence des séries de Fourier dans toutes les branches des mathématiques voilà je crois que je vais peut-être laisser place à des questions applaudissements 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 Merci. Merci. Nous avons une vingtaine de minutes pour les questions. La parole est à la salle. Osez poser des questions. Une question là-bas. Oui, il y a un micro qui arrive. Oui, j'ai cru lire ou comprendre que Fourier avait été très critiqué pour la qualité de ses démonstrations. Et que la fin du XIXe siècle, le XXe siècle ont repris tout ça d'une façon sensiblement différente de ce qu'il avait écrit. Et qu'après, on est peut-être revenu sur l'originalité de ce qu'il avait écrit. Comment il s'y était pris ? Que peut-on dire là-dessus ? Oui, effectivement, Fourier peut être critiqué au sens où il a affirmé l'existence de la décomposition de Fourier sans en donner la preuve. Et en croyant néanmoins que les arguments heuristiques qu'il avançait étaient suffisants pour justifier son calcul. Bon, il faut voir qu'évidemment, les obstacles à surmonter sont considérables à l'époque. On a à peine une théorie de l'intégrale qui fonctionne. En réalité, on n'a même pas encore à l'époque une théorie suffisante de l'intégration. On a simplement un calcul intégral développé par Newton et Leibniz, qui est un calcul en partie formel. C'est seulement avec Cauchy, dans les années 1820, qu'on aura une première définition précise de l'intégrale. Mais néanmoins insuffisante, puisqu'en réalité, pour avoir une bonne théorie de l'intégrale, il faut passer à l'intégrale de Lebesgue, qui n'apparaîtra elle-même qu'au XXe siècle. Donc, ça fait beaucoup d'excuses pour Fourier. Mais quand même, les mathématiciens de l'époque avaient pris conscience de la nécessité de donner une démonstration. Donc, Cauchy tente une démonstration en 1823. Apparemment, le grand Cauchy échoue lui-même. Sa démonstration est incorrecte. Et c'est seulement en 1829 que Gustave Lejeune d'Iriclet, à Berlin, dans le journal de Krell, donne une première démonstration exacte, reposant sur des calculs pas très compliqués, à vrai dire, maintenant, mais très astucieux néanmoins, de somme de fonctions exponentielles. On fait des moyennes de fonctions exponentielles. Et puis, en faisant suffisamment de moyennes, on arrive à avoir un noyau qui a de bonnes propriétés. Et en faisant des estimations, des encadrements d'intégrale, on arrive à démontrer assez facilement, au sens moderne, la preuve. Mais faire ça, c'est déjà un exploit. Et que Fourier n'ait pas fait cet exploit, je crois, est excusable. ... Peut-être une autre question là. ... Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres mathématiciens contemporains de Fourier qui ont eu la même approche ou faisaient-ils figure de mathématiciens atypiques dans son approche ? Alors, disons que Fourier a eu, évidemment, mes prédécesseurs. En particulier, déjà, Euler a étudié intensivement les équations différentielles. Et Lagrange, qui a été l'un des maîtres de Fourier, a été un précurseur sur l'utilisation des équations différentielles en mécanique et en physique. Donc, l'idée d'utiliser des équations différentielles est déjà dans l'air à l'époque. En particulier, l'équation de la propagation des ondes, des cordes vibrantes, je crois, et à peu près contemporaine, peut-être même légèrement antérieure à l'équation de la chaleur. Donc, l'idée que des phénomènes physiques peuvent être décrits par des équations différentielles est déjà connue à l'époque. Bon, Fourier a eu le mérite de donner la bonne équation pour la propagation de la chaleur. Et après avoir donné cette bonne équation, d'être capable de la résoudre, même s'il n'a pas surmonté toutes les difficultés mathématiques. Et puis, surtout, d'introduire cette merveilleuse théorie des séries de Fourier qui est vraiment une théorie fondamentale, qui a connu des développements pratiquement incessants depuis les années 1810 jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec en particulier la théorie, ce qu'on appelle maintenant l'analyse harmonique. Donc, on a maintenant des théories très générales de la transformée de Fourier sur ce qu'on appelle les groupes localement compacts. Donc, les séries de Fourier, c'est simplement sur un groupe très simple qui est le groupe des nombres complexes de module 1. Mais on peut généraliser ça à d'autres groupes abéliens, voire même non abéliens. Donc, Martin Ongler est un spécialiste de la théorie des représentations des groupes, et donc, d'une certaine façon, de la transformation de Fourier sur les groupes non abéliens. Il y a des applications considérables à l'arithmétique, les théories des adèles, des idèles, mais là, je rentre dans ma sphère très difficile. Merci beaucoup. Moi, je ne savais pas que Fourier était professeur à Polytechnique. Comment il a travaillé éventuellement avec Monge, Lagrange, enfin tous les grands professeurs de la révolution au moment de Polytechnique, de la naissance de Polytechnique, finalement ? Alors, Monge et Lagrange étaient ses professeurs. Ils étaient d'une génération antérieure. Bon, apparemment, il y a eu des petits conflits avec Lagrange. Je crois que Jean-Pierre Kahn va faire, enfin, pas écrire, diffuser un exposé historique sur les démêlés que Fourier a pu avoir avec Lagrange. Cela étant, bon, j'ai expliqué que Fourier avait un caractère accommodant. Il essayait toujours d'arrondir les angles. C'était son caractère de diplomate. Bon, je ne vois pas qu'il y ait eu de conflits vraiment extrêmement violents. Bon, d'ailleurs, il a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Pour arriver à ce poste, il faut quand même réunir un certain consensus, malgré les difficultés politiques qu'il a eues d'avoir soutenu Napoléon et d'entrer à l'Académie juste après. Donc, ce n'était pas forcément très bien vu d'avoir soutenu Napoléon lorsqu'on était sous le 18 après. Bon, alors, Fourier, cependant, bon, il avait un caractère particulier. Apparemment, on ne lui connaît pas énormément d'amitié intime. En particulier, on ne lui connaît pas beaucoup de liaisons féminines. Il semblerait qu'il soit resté solitaire toute sa vie. Il a simplement entretenu une relation assez étroite, semble-t-il, avec la mathématicienne Sophie Germain, probablement d'amitié seulement. Enfin, il y avait une relation épistolaire. Donc, il a beaucoup aidé Sophie Germain, qui est sa cadette de 8 ans, je crois, à publier ses travaux à l'Académie ensuite lorsqu'il a été secrétaire perpétuel. Pour l'anecdote, d'ailleurs, Sophie Germain, à cette époque, faire des mathématiques, c'était considéré comme ridicule pour une femme. Et donc, elle se cachait sous un pseudonyme masculin pour faire des mathématiques. Je trouve d'ailleurs un peu dommage que la proportion de mathématiciennes soit restée pas à parité. Encore aujourd'hui, dans les mathématiciens professionnels, la proportion de filles doit être quelque chose comme 25% seulement. C'est beaucoup plus pour les professeurs du secondaire, mais pour les mathématiciens à l'université, c'est beaucoup moins. Donc, il semblerait qu'il reste un préjugé aujourd'hui qui dit que les filles ne sont pas destinées à la science et aux mathématiques. Je trouve ça dommage. J'espère que ce genre de... J'espère que ce type de conférence aidera à corriger les préjugés éventuels. Juste quand vous nous avez parlé des séries de Fourier, vous avez dit que tout signal périodique pouvait être approché comme somme de fonctions sinusoidales. Et comment on explique qu'au point de discontinuité, il y a des bons ? Ça vient du fait qu'une limite, qu'on appelle une limite simple, de fonction continue n'est pas nécessairement continue. Prenez par exemple une fonction en escalier qui vaut d'abord 0 puis 1. Et vous allez l'approcher par une fonction qui prend 0 puis qui va avoir une très grande pente. une très grande pente. Une fonction qui va être continue, affine par morceau, avec une très grande pente et qui va ensuite rejoindre 1. Maintenant, vous augmentez cette pente. Donc, l'intervalle sur lequel elle passe de 0 à 1 devient de plus en plus court. Et la limite, il ne va rien rester. Et donc, vous allez avoir une limite de fonction continue qui n'est plus une fonction continue, mais une fonction en escalier, sur l'exemple que j'ai pris. Et de la même façon, vous pouvez avoir une suite de fonctions trigonométriques, donc une suite de sommes finies de cosinus et sinus, telle que quand vous passez à la limite, ça donne une fonction discontinue. Alors, pour les séries de Fourier, il y a des théorèmes qui décrivent ça assez bien lorsqu'on essaie de représenter des fonctions dont les discontinuités ne sont pas trop méchantes. Et vous avez ici au premier rang, d'ailleurs, Jean-Pierre Kahn qui a consacré sa vie en partie à l'étude des séries de Fourier, voire des théorèmes extrêmement fins sur ce genre de choses. Mais bon, c'est un sujet d'étude qui fait partie de l'analyse harmonique, qu'on peut étudier en une variable, mais aussi en plusieurs variables, pour des théories plus générales que les séries de Fourier. Donc, c'est une branche entière des mathématiques, si je peux dire. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Vous avez dit que Fourier avait admis que seules les sommes de fonctions en cosinus et en sinus étaient solutions pour l'équation différentielle. Comment est-ce qu'on pourrait le démontrer ? Alors, c'est Dirichlet qui a donné la démonstration, puisque Dirichlet a démontré que toute fonction périodique suffisamment régulière se décomposait en somme de cosinus et de sinus. Alors, dans la... Alors, je reviens peut-être sur mon équation. Oui, il n'y a que des cosinus. Alors, pourquoi il n'y a que des cosinus ? Parce qu'en réalité, on fait une petite astuce. C'est que le barreau, le barreau qui va de 0 à L, il a un flux nul au bord. Donc, on met un barreau miroir, un deuxième barreau identique, si vous voulez, que vous retournez. Donc, cette fois, vous allez de moins L à L, et vous allez avoir une fonction paire. Mais maintenant, quand vous représentez une fonction paire qui est périodique, c'est les formules que j'ai données sur les coefficients, il n'y a plus que des cosinus. Donc, une fonction paire se représente uniquement en série de cosinus. Et maintenant, le théorème de Dirichlet vous dit qu'une série de cosinus suffit à représenter toutes les fonctions paires. Mais comme vous avez fabriqué une fonction paire forcée en retournant votre barreau, ça vous montre que vous pouvez réaliser en réalité toutes les fonctions du côté droit, c'est-à-dire sur le barreau de 0 à L. Donc, la série de cosinus sur l'intervalle 0 L permet de représenter toutes les fonctions. Ça résulte du théorème de Dirichlet. Donc, ça veut dire que votre série de cosinus ne restreint pas la généralité de la répartition de chaleur au temps initial. Mais ensuite, la théorie physique vous montre que l'évolution de la température compte tenu des conditions au bord donne une solution unique. Comme vous en avez trouvé une, c'est que c'est la bonne. D'accord ? C'est essentiellement ça, l'idée. Et qu'est-ce que veut dire la périodicité suffisamment régulière ? Alors, on a une théorie qui s'appelle la théorie de l'intégrale de Lebeg qui introduit ce qu'on appelle des fonctions intégrables au sens de Lebeg. Et là, vous prenez une fonction dont l'intégrale du carré du module converge. Donc, intégrale de 0 à 2pi, disons, de module de f au carré et convergent. Alors, il faut que la fonction soit ce qu'on appelle mesurable. Donc, il ne faut pas que la fonction soit trop atroce. Ça m'est difficile de définir ça. Il existe en mathématiques, si on prend en tout cas des axiomes logiques suffisants pour y parvenir, on peut démontrer à ce moment-là qu'il existe, mais on ne peut pas les mettre en évidence, il existe des fonctions qu'on appelle non mesurables, des fonctions absolument abominables dont on ne sait pas trop quoi faire. Et ces fonctions-là ne peuvent pas être représentées. Maintenant, si on prend une fonction mesurable de carré intégrable, il y a un théorème récent de Carlson, qui date de 1960, Jean-Pierre Kahn va me dire, 62, 63, 66. Donc, Lénard Carlson, un mathématicien suédois, un théorème récent, 1966, ça ne fait que 45 ans, qui dit que dans ce cas-là, la série de Fourier converge presque partout vers la fonction. Un théorème très difficile. Je vais poser une question un petit peu provoquante. Tu fais des maths comme si tu étais un physicien. Alors, on apprend en principe à nos élèves que les maths, c'est les maths, et la physique, c'est la physique, et toi, tu mélanges tout. Donc, oui, bon, Fourier m'a peut-être un petit peu provoqué. C'est une conférence sur Fourier. Donc, c'était une bonne occasion de faire à la fois de la physique et des maths. Cela étant, pour moi, les maths, c'est quelque chose que je vis de manière très intérieure. Quand je fais des maths, en général, j'ai des images qui se forment dans mon cerveau. J'ai des analogies avec le monde physique. D'ailleurs, je ne pourrais probablement pas faire de maths sans ça. Je pense que la plupart de mes collègues, c'est la même chose. Éventuellement, les phénomènes sont différents chez chaque personne. Cela peut être assez individuel. Mais la façon dont beaucoup de mathéméticiens font des maths, c'est quand même une façon très visuelle. C'est-à-dire que les notions ne sont pas du tout abstraites. Elles sont extrêmement intériorisées. Il y a des images mentales. Et quand je fais une conférence, j'essaie d'une certaine façon de faire passer ces images. C'est pour cela que j'ai introduit des dessins. Je me suis probablement exprimé en images. D'une certaine façon aussi, c'est un peu faire de la physique, faire ça. C'est d'essayer de relier les concepts mathématiques à des choses sensibles. Mais évidemment, Fourier y avait incité plus que tout autre. Bon, puisqu'on passe aux questions non mathématiques, je peux poser la question suivante. Comment un orphelin de 10 ans a pu en arriver là ? Quel type d'éducation a-t-il reçu ? À une époque où on se pose beaucoup de problèmes à ce sujet, est-ce qu'on a une idée ? Oui, alors effectivement, c'est très surprenant. On a un petit peu l'image aujourd'hui d'un enseignement monacal, extrêmement sclérosé, assuré par les jésuites, les bénédictins, etc. Mais on s'aperçoit en réalité que cet enseignement, qui pouvait être très rigide par certains côtés, était extrêmement ouvert, extrêmement souple par d'autres. Et donc, Fourier était vivement incité à explorer les bibliothèques. Bon, il ne fallait sûrement pas beaucoup le forcer. Il était issu d'un milieu très modeste, il n'était pas noble. Les perspectives de carrière pour lui étaient bouchées, puisque c'était juste avant la Révolution. Il n'était même pas évident qu'il serait accepté comme professeur à Paris, parce qu'il fallait être à l'époque une famille noble pour accéder aux hautes fonctions. Donc, il s'est évidemment pressé par les circonstances, et il mettait une ardeur et une fougue incroyables à étudier. Donc, sa passion, c'était les mathématiques très tôt. Mais je crois que dans ces conditions, quelqu'un comme Fourier, mais je crois en fait beaucoup de gens, la plupart des gens qui ont une motivation très forte peuvent aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce que, notamment, le système scolaire actuel attend des enfants. Donc, je pense que la performance de Fourier de devenir professeur à 16 ans et demi est certes remarquable. mais je pense que beaucoup, enfin beaucoup plus en tout cas, de gens placés dans de bonnes circonstances d'alimentation au niveau culturel et didactique pourraient apprendre plus et mieux en tout cas. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas apprendre les choses d'une manière comme un catéchisme. Je pense que c'est important d'avoir une éducation ouverte, d'avoir la possibilité de fouiner dans les coins sans trop de restrictions, de faire des connexions entre différentes branches de la connaissance. C'est peut-être ce que l'école ne fournit pas assez aujourd'hui. Une question de non-mathématiciens. J'entends très souvent les mathématiciens parler des non-mathématiciens. C'est un très vaste sous-ensemble dont je fais partie. Qu'est-ce qu'on peut dire de Fourier à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une dérivée ou le calcul différentiel ? Alors, effectivement, j'avais pris... Mon parti pris était assez ambitieux. Il était d'essayer d'expliquer à un public connaissant les dérivés, les fondements mathématiques des théories de Fourier. Si on ne sait pas ce qu'est la dérivée, évidemment, il y a toute une partie de mon exposé qui devient difficile à suivre, voire impossible à suivre. Donc, il faut en retenir qu'il a déterminé les lois de la propagation de la chaleur et que ces lois s'expriment de manière mathématique en termes de fonctions assez simples, qu'on appelle les fonctions cosinus et sinus. Mais bien sûr, à ce moment-là, il est difficile d'en dire beaucoup plus. Les analogies physiques étant, bien sûr, ce que j'ai dit ensuite, toutes les fenêtres périodiques telles que le son, la lumière. Mais bon, si... Comme l'objet de l'exposé était d'essayer d'expliquer un peu de mathématiques dessous, évidemment, à ce moment-là, ça devient difficile. Et je m'en excuse auprès des auditeurs qui ont été brusqués par cet aspect. Peut-être pour terminer, là, tu as beaucoup parlé de la résolution de l'équation de la chaleur. Oui. Bon, je vais parler, je vais passer. Oui, une tentative de réponse à cette question, ce serait de rejoindre le titre un mathématicien, un texte, un mathématicien. Alors, en complément de l'exposé de Jean-Pierre de Mailly, qui était extrêmement brillant, je crois que n'importe qui peut lire le discours préliminaire à la théorie analytique de la chaleur de Fourier, où, justement, en bon écrivain du 18e et du 19e siècle, il écrit son propos et il donne un aperçu de ses méthodes. Il donne un aperçu, il dit simplement, c'est une analyse spéciale dont je ne pourrais pas donner les détails, mais il en donne quand même l'esprit. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut lire le texte lui-même. Parce que, comme Jean-Pierre de Mailly l'a dit, il écrit très bien et il écrit comme on pouvait écrire à cette époque, c'est-à-dire sans se presser d'énoncer et de démontrer. Il énonce, il commente, il applique, et puis il donne une démonstration 20 pages plus loin. Ce qui fait que si on ne lit pas bien Fourier, on ne lit jamais les démonstrations. Elles existent. Puisqu'on en est aux références, donc effectivement le livre de Fourier, théorie analytique de la chaleur, est extrêmement agréable. La densité des équations est faible. Il y a énormément d'explications. C'est très explicatif et très bien écrit. Alors, si vous voulez connaître la vie de Fourier, il y a également un certain nombre d'ouvrages que je recommande, en particulier le livre de Jean Dombres et de François Robert, publié chez Didot, je crois. Donc, dans les années, fin des années 90. Donc, vous pouvez télécharger les œuvres de Fourier sur le site de la BNF. Donc, à la fois la théorie analytique de la chaleur et les œuvres complètes. Je signale également que mon collègue Jean-Michel Cantor, donc K-A-N-T-O-R, vous pouvez chercher sur Google, va mettre sur son site, c'est peut-être même déjà en ligne, un film où apparaît Jean-Pierre Kahn, qui a été tourné il y a une vingtaine d'années. Donc, un film sur l'œuvre de Fourier en particulier. Enfin, il y a d'autres films également qui ont été tournés par Michel Cantor. Donc, vous pouvez, vous pourrez les télécharger. Comment ? Il y a bien sûr les livres de Kahn lui-même, les livres savants, les articles savants de Jean-Pierre Kahn, pour les experts. Voilà, excusez-moi. Donc, pour rejoindre un peu la question, peut-être que se posait la personne que je n'ai pas vue, et que je me posais moi-même avant d'arriver, je voulais savoir si, essentiellement, le fait de dire qu'une fonction peut se décomposer en série de Fourier, une fonction qui serait, mettons, de la variable réelle et à valeur complexe, bon, périodique, donc sur cet intervalle. Est-ce que ça revient à dire que si on forme un lacet, puisque la fonction est périodique à valeur complexe, et que dire qu'elle est décomposable en série de Fourier, donc on a essayé de voir un petit peu ça tout à l'heure, ce serait de dire qu'il existe un centre, une première circulation, puis un deuxième centre, une deuxième circulation sur le premier cercle, de manière à ce que le mouvement parcouru sur le lacet, par le point mobile de la première trajectoire, corresponde à la somme infinie de ces circulations, en quelque sorte, si vous voulez, l'orbite de l'orbite de l'orbite de l'orbite de l'orbite d'un point qui serait situé sur ces cercles. Étant donné que c'est un petit peu à ça qu'on a pensé en arrivant, on se posait la question, est-ce que cette perception est juste ? Alors, si je comprends bien, donc vous croyez un point qui circule, et à partir de ce point qui circule, vous refaites un petit cercle, c'est ça ? Le C0, c'est le centre du premier cercle. Et puis, comme on ajoute C1 à exponentialité, c'est-à-dire que C1, en quelque sorte, va donner le rayon du deuxième cercle et en même temps la phase à laquelle commence, etc. Et C2 va donner le rayon du troisième cercle. Alors, on peut réordonner les scènes en fonction du module, on a pensé à ça ? Oui, bien sûr, on peut le voir comme ça. Ce qui est fondamental, c'est que cet enchauffètrement de mouvements successifs va se faire à ce moment-là suivant des vitesses successives qui sont une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est-à-dire que la première fois, en un temps, on fait un tour du cercle, et après, on fait deux tours, trois tours, quatre tours, etc. Et on va empiler des mouvements de cercles les uns à la suite des autres, et des cercles éventuellement de plus en plus petits. Mais enfin, la taille des coefficients n'est pas forcément décroissante non plus. qu'on peut avoir des... ... ... ... Oui, oui, je comprends bien. Bon, c'est effectivement une visualisation géométrique. Je ne crois pas que ce soit la visualisation géométrique qui nécessairement soit celle qui illumine le plus, disons, l'étude des séries de Fourier, mais bon, tout est possible. Donc, pourquoi pas ? Je crois qu'il est temps d'arrêter. Je vous propose de remercier de nouveau le conférencier pour sa conférence. La prochaine conférence du cycle aura lieu le 23 mars. Ce sera Antoine Chamberloir qui parlera de la fonction de Zeta de Riemann. Je vous souhaite le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501